Bienvenue sur Bulles de bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulles de bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 80, Je fais l'éloge de la vieillesse. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! Quand je me regarde dans le miroir, je ne peux m'empêcher de voir ces rides sur mon front et mes petites pattes-doigts au coin de mes yeux. Quelques cheveux blancs apparaissent aussi. Je me sens plus fade, moins pétillante que dans ma vingtaine. C'est indéniable, je vieillis. Mon corps change et je me surprends à envier la beauté des jeunes femmes que je croise dans la rue et même celle de mes filles qui grandissent. Je vois par contre mon homme mûrir à mes côtés et devenir tous les jours un peu plus beau. Ces petites rides lui donnent un charme fou. D'un autre côté, quand je vois tout le chemin que j'ai parcouru, apprendre à m'aimer et à m'accepter comme je suis, à reconnaître mes blessures et à les guérir, je ne retournerai pour rien en arrière. Pour moi, la vieillesse rime avec connaissance de soi, paix et amour. Et là, ça me chicote. Pourquoi certaines personnes se sentent-elles vieilles et d'autres pas au même âge ? Pourrait-on, en tant qu'individu et en tant que société, poser un regard nouveau, plus élogieux et respectueux sur la vieillesse ? Mais alors, qu'est-ce que la vieillesse ? Aborder la vieillesse soulève nécessairement la question de sa définition. Le passage au statut de la personne âgée est un processus étalé dans le temps. Il n'arrive pas donc du jour au lendemain. Alors, la vieillesse est bien un chemin naturel de notre vie, à l'origine de changements physiques et psychologiques. Elle est en revanche appréciée et jugée de façon très variable selon nos cultures, les normes sociales et également le regard individuel que chacun porte sur ce moment de vie. En regardant du côté de nos sociétés occidentales et particulièrement les sociétés industrielles et post-industrielles, il est impossible de séparer la vieillesse du travail. Ces sociétés ont en effet la particularité d'associer les personnes âgées aux retraités, soit des personnes inactives et dépendantes versus des personnes actives et indépendantes. Comme si un individu se définissait que par la seule force de son travail. À partir de quand est-on vieux ? Les Nations Unies définissent les personnes âgées comme l'ensemble des hommes et des femmes qui ont atteint ou dépassé l'âge de 60 ans. On distingue les personnes du troisième âge, dont l'âge est compris entre 60 et 79 ans, des personnes du quatrième âge qui ont atteint ou dépassé 80 ans. Certains parlent même d'un cinquième âge, peut-être pour nos centenaires. Heureusement, de nouvelles segmentations sont en train de voir le jour, notamment une que j'aime beaucoup, qui est défendue par Nicolas Menet de Silver Valley, qui sépare ces âges-là en trois catégories. La première, c'est s'ajuster à l'avancée en âge. C'est les lunettes qu'on va changer, un peu plus de lumière. Après ça, la deuxième catégorie, ça va être prévenir et compenser les risques liés à l'avancée en âge. C'est le moment où je commence à adapter ma maison, avoir une douche qui va bien, où je vais faire attention pour limiter les risques de chute. Et puis la dernière catégorie, c'est la personne qui est en perte d'autonomie, qui est liée à l'avancée en âge. Donc c'est deux millions de personnes aujourd'hui en France. Ils sont des personnes qui ont perdu toute forme d'autonomie et qui ont besoin d'être assistées complètement. On voit bien là que la réalité sur le terrain est différente de la définition des Nations Unies. Et la réponse à la question, à partir de quand on est vieux, n'est pas aussi limpide. Ainsi, elle varie selon l'âge des personnes qui répondent à la question. Pour les 35-49 ans, par exemple, on devient âgé à 66 ans, alors que pour ceux qui ont plus de 60 ans, on n'est âgé pas avant 76 ans, un autre facteur de différence que nous avons déjà évoqué est le regard subjectif de la personne. Beaucoup de retraités ne se considèrent pas comme vieux et au regard de l'allongement de l'espérance de vie, on peut comprendre pourquoi. Il se crée donc un décalage entre l'âge biologique et la perception individuelle du vieillissement. S'ajoute à cela le regard de la société qui apporte un peu plus de confusion. En effet, en France, les actifs sont considérés comme trop vieux dès 50 ans par les entreprises. A contrario, on parle de jeunes retraités. En parlant du regard de la société, nous devons aussi évoquer les normes sociales qui jouent un rôle très important sur la perception que nous pouvons avoir de la vieillesse. Règle informelle, comme celle de ne pas demander l'âge, sauf pour les enfants. Métaphores parfois sévères comme c'est l'automne de la vie, c'est le couchant, le soir, la fin de parcours, le bout du rouleau. Et je ne parle pas des états qui sont accolés à cette période comme la maladie, la perte de mémoire, la sénilité, la dépendance, l'inutilité. Il ressort d'un sondage auprès d'étudiants que les mots-clés qu'ils citent en premier en rapport avec la personne âgée sont malades ou ces corollaires dépendants, handicapés, invalides, gâteux, impotents, déments, alors qu'on vient de voir juste en haut que c'est seulement 2 millions de personnes, en tous les cas en France. Puis vient le terme solitaire, parfois relié à mort. Sont également mentionnées la fatigue, la faiblesse, la fragilité, l'incapacité à s'adapter au changement. Bref, autant d'images qui dressent un portrait peu flatteur et peu enviable de la chose. Après des définitions pareilles, qui a envie de devenir vieux ? On n'est donc pas surpris de voir la véritable injonction de notre société à être jeune et à le rester. Ce diktat a donné lieu d'ailleurs à l'apparition du néologisme jeunisme pour parler de cette tendance à donner la primauté aux jeunes et à ce qui les caractérise. Comme le dit Laura Adler, c'est comme s'il était obscène de prendre de l'âge. Ce jeunisme est lui-même à l'origine d'une nouvelle forme de discrimination qui s'appelle l'agisme. Et cet agisme consiste à attribuer des stéréotypes négatifs à la vieillesse et d'en ignorer les besoins réels. L'agisme est une forme d'hétérophobie à l'égard des plus âgés puisqu'il souligne les différences dues à l'âge. Il stigmatise, il marque la perte de ce qui a été. Activité économique, dynamisme, capacité sensorielle, motrice, mentale, etc. Comment la vieillesse peut trouver sa place dans une société qui dévalorise les vieux au profit des jeunes et promeut sans cesse la jeunesse à travers la cosmétique, la chirurgie esthétique, mais aussi le cinéma et la publicité ? Si cette réalité peut inquiéter, nous pouvons aussi la nuancer au regard de la crise sanitaire que nous traversons, qui a mis en lumière les manques de nos sociétés à l'égard de nos aînés et en même temps un mouvement de la jeunesse qui s'est amorcée pour prendre soin de ces personnes. Et nous, à deux minutes de bonheur, on ne peut qu'applaudir toutes ces initiatives qui nous font nous tourner vers nos aînés et toute la richesse qu'ils peuvent nous apporter. Allez, je change de regard. Et si je portais un regard différent sur la vieillesse ? Le 30 septembre dernier, la Grande Librairie abordait le thème de la vieillesse sur ce joli titre, vivre, se souvenir, transmettre et vieillir. Amenés à définir le mot vieillir, Laure Adler et Philippe Labreau y ont associé les verbes mûrir, avancer dans la vie, assumer son âge et Laure Adler de préciser une vie, c'est un parcours, c'est un voyage. Lors de cet échange, il était notamment intéressant de noter que le regard de l'homme sur la vieillesse peut différer de celui de la femme. La femme accepte souvent plus difficilement de vieillir. Et comme l'illustre Simone signerait en disant « Les hommes mûrissent, moi, je vieillis ». Cela renvoie à ce que nous disions précédemment, les effets de la vieillesse et le rapport avec celle-ci ne sont pas vécus de la même façon selon les personnes. Ça m'amuse de vous partager les propos de Marguerite Duras quand elle dit « J'ai 18 ans et je suis déjà très vieille ». Tout le monde vit des changements en avançant dans la vie. Changements physiques et cognitifs, diminution des activités, mais aussi de l'espace physique où se déplacer, les pertes d'indépendance. Pour certains, ces changements sont perçus comme une fatalité, souvent associés à un sentiment d'inutilité et de fardeau pour les autres. Ce regard sur leur état fragilise leur estime et leur dignité. Pour d'autres, la vieillesse représente l'exemple, l'expérience, la sagesse et la volonté de vouloir transmettre son histoire à travers ses joies et aussi ses blessures. Vieillir signifie alors avoir vécu. C'est tout simplement la consécration d'une vie comme les multiples rites du visage qui traduisent les marques de la vie, les rites frontales, signe de soucis et de réflexion, les rites des yeux révélatrices des sourires et des rires. Vieillir signifie alors avoir appris de ses réussites et aussi de ses erreurs. J'ai vraiment envie de vous partager les propos de Laura Adler et quand elle nous propose de mettre en lumière cet âge, cet âge de la vie et notamment cet ensemble de personnes qu'elle nomme le peuple des invisibles. Pour cette journaliste et auteure, la société ne met pas suffisamment en valeur ces personnes qui sont pourtant extrêmement actives, notamment dans le bénévolat et dans l'aide familiale et elles sont tellement riches d'expériences à transmettre. Elles proposent alors de passer d'une société de consommation à une société de transmission. Regardons la réalité. Contrairement aux représentations sociales courantes, de nombreuses enquêtes montrent que les seniors profitent sereinement de leur vie. Une étude de The Economist affirme même que 70 ans seraient l'âge où on se sent le plus heureux. Les conditions de vie aujourd'hui sont plus confortables, elles permettent souvent d'élaborer des nouveaux projets et grâce aux loisirs, aux voyages et aux évolutions des moyens de communication et des réseaux sociaux, la vieillesse peut être une période de vie vraiment active et même connectée. D'ailleurs, pendant cette période de pandémie, on a pu le voir combien est-ce que les seniors se sont davantage connectés et vraiment bravo à eux. La tendance actuelle de prendre soin de soi touche par ailleurs toute cette tranche de vie. Les conseils en alimentation saine et équilibrée, l'offre de multiples activités physiques ou sociales, sans oublier bien entendu tout le plan de la cosmétique anti-âge, le tout offre un environnement bénéfique pour continuer à mener une vie animée et se maintenir en autonomie. Il est d'ailleurs intéressant de constater que dernièrement, des témoignages autour des avantages de la vieillesse apparaissent à travers des livres, des interviews, des podcasts et aussi des enquêtes sociologiques. Pensons par exemple au livre de Perla Servant-Schreiber, Les Promesses de la Hage ou encore celui de Laura Adler dont on parlait, La Voyageuse de Nuit. J'ai envie également de vous parler de Rêves de Seigneur qui est une initiative géniale portée par Silver Alliance qui permet aux seigneurs de réaliser leurs rêves, comme par exemple un saut en parachute. Je pense aussi à Gisèle Halimi qui est avocate franco-tunisienne qui est morte cet été à 93 ans qui a été active jusqu'au bout de sa vie, notamment dans sa lutte contre les inégalités hommes-femmes. Et toutes ces initiatives font rimer vieillesse avec maturité et liberté. Soyons cependant réalistes et comme nous le rappelle Laura Adler, il est important toutefois de relever le rôle des conditions sociales et de la réalité physique. Il est plus facile d'envisager une vieillesse pleine de promesses quand on est privilégié et quand on est complètement autonome. Alors, et si nous acceptions ces changements ? Comme nous l'avons dit, la réalité est indéniable. Vivre les changements liés à l'âge, c'est tout d'abord faire face au vieillissement du corps, au rite qui sillonne le visage, à la peau qui se relâche, au blanchiment capillaire et pileux, à la perte de cheveux. Et la sexualité n'échappe pas à tous ces changements non plus. Ces transformations corporelles vont aussi souvent de pair avec un changement de vie. Le début de la retraite marque pour beaucoup une perte de repères, une rupture de rythme, notamment avec l'arrêt des activités professionnelles. Ce cap peut être difficile à franchir. De multiples ressentis peuvent cohabiter comme l'impression de devenir un poids pour la société, d'être inutile, de vivre un sentiment de solitude. Pour certains couples, ce sera aussi une désagréable impression d'enfermement, d'étouffement, dans une cohabitation 24 heures sur 24 avec l'autre. Surtout si ces déséquilibres qui sont provoqués par cette nouvelle situation n'ont pas été appréhendés. Pour ceux qui ont des enfants, cette période peut sonner aussi le glas du dernier enfant qui s'en va, c'est le nid qui se vide, ou encore le passage à un autre cycle de vie, devenir grand-parent, pour lesquels on ne se sent pas encore prêt. Tous ces bouleversements engendrent des difficultés psychologiques qui peuvent aboutir à un état plus ou moins dépressif. À l'opposé, comme nous le disions en introduction, d'autres vivent cette période comme un changement, comme un véritable souffle régénérateur. Ils y trouvent une nouvelle liberté, deviennent plus actifs, tissent un réseau social important autour d'eux, comme s'ils découvraient une nouvelle jeunesse. Alors, je ne parle pas de maladie ou de handicap. Il est évident que le corps de 70 ans n'est plus le même que celui de 30 ans. Regarder la réalité, c'est donc aussi s'accepter comme on est avec nos limites et nos fragilités. Mais n'est-ce pas là une sagesse à adopter à chaque âge ? Comme à toutes les étapes de la vie, des portes se ferment et d'autres s'ouvrent. Et si nous valorisions la différence des âges ? Cela suppose d'abord d'accepter son âge, c'est-à-dire ne pas calquer son mode de vie sur celui des jeunes et ne pas sans cesse être dans le regret du passé. Accepter son âge, c'est également accepter de vieillir. C'est accepter de se diriger vers la fin de la vie, c'est donc accepter aussi la mort. Or, dans une société où la mort est sans cesse repoussée, notamment par les progrès de la médecine, elle reste de ce fait un sujet vraiment tabou. Pour nous aider, inspirons-nous de Jacques Brel qui disait « Le but de la vie, c'est de vieillir. C'est d'être un formidable vieillard. C'est mille fois plus fort que vingus de vingt ans. » Enfin, accepter la différence d'âge est loin d'être une opposition, c'est-à-dire opposer le corps vieux par rapport au cœur jeune, c'est opposer le dépendant par rapport à l'autonome. C'est en faisant ces oppositions qu'on crée des ségrégations et qui engendre la méconnaissance entre les générations et tout ça, ça crée des stéréotypes. Comme par exemple « Oh, c'est normal, il est vieux, il ne comprend vraiment rien. » Ou alors « Oh, cette jeunesse, décidément, elle est vraiment inconsciente. » La différence des âges est une expérience qui se partage dans les relations, les relations entre pairs, mais surtout les relations intergénérationnelles. En effet, privilégier des espaces-temps de rencontre entre les différentes générations permet de se rappeler que l'existence n'est pas linéaire et que chacun peut s'apporter et apprendre l'un de l'autre dans un mouvement de construction et de déconstruction qui évite de figer les âges. Il est par conséquent nécessaire de valoriser la transmission des connaissances et de l'expérience. C'est vraiment un des objectifs tout spécifiques de « Deux minutes ensemble ». Et si nous regardions la beauté du corps autrement ? Nous avons parlé de l'injonction sociale à rester jeune. Cette injonction prend souvent place dans les sociétés ayant le culte de la beauté corporelle et qui sont de ce fait portées à déprécier la vieillesse. Ce qui est amusant, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Sophocle parle de la vieillesse odieuse qui rassemble en elle tous les mots. La Renaissance a le même regard négatif. Ronsard et Dubelet maudissent la vieillesse, répugnante et honteuse. Dans nos sociétés contemporaines, l'agisme a fait son apparition. On constate un processus d'exclusion de plus en plus présent et prégnant à l'égard d'un groupe vieillissant. Pourquoi reparler d'agisme ? Parce que l'agisme, comme toute forme de discrimination, établit une correspondance entre le physique et le moral. Un vieux s'est ridé, s'est ratatiné, il a perdu non seulement ses dents et ses cheveux, mais aussi ses capacités à agir. La description me fait tellement rire. Je ne sais pas ce que je la trouve un peu exagérée. Cependant, elle montre bien qu'en se fuyant aux seules apparences, nous passons à côté de la personne. D'ailleurs, ce regard sur le corps peut être mis en lien avec le regard que la société porte sur les relations physiques et sur la sexualité des personnes âgées. Là encore, la société semble nous dire que pour séduire, il faut être jeune, beau et en bonne santé. Le seigneur encode donc que pour être sexuellement épanoui, il doit continuer à plaire, à séduire et à jouir obligatoirement comme s'il était resté jeune. De ce fait, l'intimité après 60 ans reste souvent secrète, voire même taboue. Dans ce domaine encore, l'expérience sera en lien avec la façon d'appréhender la vieillesse. Si on vit une vieillesse comme une dépris, ou alors si on se dit qu'on s'ouvre vers une seconde jeunesse, la vie sexuelle pourra s'atrophier ou bien se renouveler. À l'image de nos relations, de notre environnement, il est essentiel de savoir s'adapter à ce que nous avons entre les mains. Bien entendu, ce changement des corps est un changement qui n'a pas été choisi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit être subi. Tout changement peut présenter une opportunité d'apprentissage, de réajustement, voire même de renouveau. La montée en âge peut donc offrir l'occasion d'une sexualité différente, plus sereine, vécue comme une forme de sagesse. Oui, le sage, c'est celui qui a l'expérience et le recul sur la vie. La sexualité est inévitablement différente aussi parce que les besoins et les envies évoluent. Chaque seigneur a besoin de se mettre en route pour découvrir les dimensions insoupçonnées de la sexualité et comprendre que l'important est de désapprendre pour s'adapter. Et oui, même dans ce domaine. Dernier point que j'aimerais souligner, c'est le travail incroyable de tous ceux qui s'investissent auprès des seniors. J'aimerais que ce changement de regard sur la vieillesse permette également de modifier le regard sur tous les aidants familiaux, les aides-soignants et le personnel de façon générale qui travaille auprès de ce public. On entend encore trop souvent « Je ne sais pas comment tu fais pour travailler avec des vieux. Il paraît que ça sent super mauvais. Ils sont complètement gâteux, non ? » Nous pouvons tous individuellement contribuer à revaloriser leur travail en les remerciant, en les gratifiant. Et rappelons-nous surtout que nous serons nous aussi vieux un jour. Et la manière dont nous traitons nos aînés sera la manière dont nous serons traités. Montrons l'exemple aux plus jeunes. Montre-leur combien il est enrichissant et gratifiant d'accompagner ces personnes sur leur dernier bout de chemin de vie. Et quand ça sera notre tour que nous ayons la chance de vivre nos dernières années de vie dans une dignité. Dans une dignité à laquelle nous aspirons tous. Et hop, je me lance ! Si je résume, 1. La vieillesse est un cheminement naturel de notre vie, à l'origine de changements physiques et psychologiques. 2. La vieillesse est appréciée et jugée de façon très variable, une fatalité qui nous domine ou une nouvelle jeunesse. 3. Vieillir offre aussi de nouvelles opportunités à découvrir. Et 4. Ce changement de regard est individuel mais également social. Contribuons-nous aussi à ce que ce peuple des invisibles fasse l'objet d'autant de lumière que la jeunesse. À vous de jouer, chers auditeurs, deux minutes pour penser à la façon dont vous envisagez la vieillesse. Regards sur la vôtre à venir ou sur celle qui vous entoure. Choisissez ensuite de changer si votre regard est négatif ou de conforter votre regard s'il est positif. En appliquant un des outils proposés, pensez à ce que vous pourriez transmettre ou à ce que vous pourriez encore apprendre d'un de vos aînés et planifier une partie du jeu deux minutes ensemble. Et pour terminer, la petite mousse de la semaine est de Victor Hugo. L'un des privilèges de la vieillesse, c'est d'avoir, outre son âge, tous les âges. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com 2 en chiffres pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook 2minutesdebonheur. Enfin, Bulle de bonheur est propulsée par les jeux 2minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada